Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Aujourd'hui nous n'allons pas adresser une thématique d'investissement en particulier mais bien plusieurs et on va essayer de comprendre comment éviter des arnaques ou des contrefaçons en matière d'investissement plaisir. Pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérôme Dédéan, président de mon partenaire Patrimoine. Bonjour Jérôme Dédéan. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors vous êtes venu plusieurs fois dans ce rendez-vous Patrimoine Passion sur le plateau de Smart Patrimoine évoqué l'investissement dans les Legos, dans les sneakers. On a également évoqué l'investissement dans les jeux vidéo. On voulait revenir avec vous sur l'investissement dans les sneakers puisqu'il y a la théorie où tout est beau puis la pratique où parfois peut y avoir, pas tout le temps bien sûr, mais peut y avoir quelques arnaques ou quelques contrefaçons et c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Exactement Nicolas. Je suis très content de venir faire le service après-vente de la session qu'on avait faite sur la revente ou l'investissement plaisir dans les baskets d'occasion, les sneakers, appelons les choses par leur nom, parce qu'il y a eu effectivement une énorme arnaque qui vient d'éclater. Le procès a démarré cet été, une énorme arnaque aux sneakers, une arnaque quand même à 85 millions de dollars de préjudice. 85 millions de dollars. Alors effectivement on imagine bien qu'une paire de baskets ça peut chiffrer un peu, mais enfin quand même il faut en vendre beaucoup pour atteindre ce niveau-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé ? Ou en vendre beaucoup sans les livrer. Oui c'est ça. Nous sommes en présence, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé sur cette affaire parce qu'elle est vraiment emblématique de ce qui peut se passer quand on investit dans le patrimoine plaisir, dans une thématique qui vous intéresse, comment ne pas se faire avoir. Et en fait on est en présence vraiment d'une pyramide de Ponzi absolument classique. C'est pour ça qu'on a parlé en parlant de Mickaël Malek Zadet puisque c'est lui le contrevenant du Madoff de la sneakers. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est très simple. Il avait une société qui s'appelait Zadet Kicks LLC qui a été montée en 2013 et qui était une plateforme d'achat et de revente de baskets d'occasion. D'accord. Jusque-là tout va bien. Exactement. Et alors il se procurait ou il proposait à la vente des sneakers très prisés par les sélectionneurs. Vous savez des séries limitées, des choses faites en coopération, tous ces thèmes qui animent le marché dont on avait parlé. Principalement des Nike et des Adidas qui sont les deux marques qui sont les plus bankables sur ce marché de l'investissement plaisir dans les sneakers. Et il les proposait à des prix extrêmement attractifs parfois même avant que ces séries limitées ou ces coopérations sortent des ateliers et des marques. Oui c'est ça. C'est qu'il proposait de les acheter en avance. Donc on versait l'argent mais on n'avait pas encore les sneakers. Exactement. Et quand je dis que c'est une pyramide de Ponzi absolument classique, c'est que parfois il avait les sneakers à livrer à ses clients qui lui avaient payés. Parfois il ne les avait pas. Et donc qu'est-ce qu'il faisait ? Il livrait celles qu'il pouvait livrer avec des clients qui étaient satisfaits. Celles qu'il ne pouvait pas livrer, en fait il donnait à ses clients qui avaient prépayé et qui ne pouvaient pas livrer, il leur donnait des bons cadeaux ou des cartes cadeaux pour compenser le préjudice de ne pas avoir été livré. Et en fait il a construit comme ça, ça fuit en avant à la Ponzi parce que pendant ce temps-là, chaque fois qu'il levait sur une nouvelle offre qu'il n'était pas sûr de pouvoir servir de l'argent, eh bien il le dépensait en voiture de sport, en train de vie dispendieux, etc. Et donc on est vraiment en présence d'un Ponzi absolument classique. Donc il s'est mis dedans tout seul entre guillemets en difficulté financière, évidemment parce qu'il dépensait l'argent sans livrer ou parce qu'il livrait mais en se procurant les baskets plus cher que ce qu'il les avait vendus sur d'autres plateformes puisqu'il n'avait évidemment aucun partenariat avec les marques auxquelles il prétendait avoir accès ou donner accès facilement. Et donc finalement en fait il se refinançait avec la promesse d'achat de futurs baskets payées à l'avance, c'est ça ? Exactement. Bon et alors comment est-ce que les investisseurs s'en sont rendus compte ? On imagine que ceux qui s'en sont rendus compte, c'est pas ceux qui ont reçu les baskets, c'est ceux qui ne les ont pas reçus pour le coup. Exactement et en fait comme tout Ponzi ça finit par s'effondrer, puisqu'on sait très bien que ça se termine toujours mal une pyramide de Ponzi et la chute a été provoquée précisément par une série limitée, les aficionados des baskets d'occasion seront, la Nike Air Jordan 11 Cool Gray que Nike vendait 225 dollars et que lui avait proposé à 115 dollars. Et il en a pré-vendu 600 000 paires encaissant d'un coup en pré-paiement 70 millions de dollars. Malheureusement il en a vendu 600 000 et il n'a plus s'en procuré que 6 000. Donc évidemment cette affaire a fait acheter à prix fort et le bruit qu'a fait cette affaire avec tous les mécontents non servis a évidemment alerté les autorités qui ont diligenté une enquête. Et après enquête ils ont saisi chez lui, accrochez-vous, 6 millions de dollars en cash, plus de 1000 paires de baskets de collection de sa propre collection personnelle, des voitures de sport, des montes, des sacs, etc. Son entreprise a fait faillite, son entrepôt a été mis sous séquestre parce qu'il contenait encore 60 000 paires de baskets. Donc il y avait un business réel, c'était pas tout faux. Sinon il n'aurait pas tenu aussi longtemps. On est parti d'une plateforme réelle qui s'est complètement envalée avec des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Exactement. Donc l'entrepôt a été mis sous séquestre, il restait dedans 60 000 paires. Tous ces biens saisis, le procès est en cours, vont évidemment être vendus pour essayer d'indemniser autant que faire se peut les gens qui ont subi ce préjudice, évalués encore une fois à 85 millions de dollars. Donc c'est considérable. Alors c'est effectivement, il y a une des questions qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on sait faire arnaquer ? Est-ce qu'on peut faire un recours ou autre ? Mais d'abord quand on entend une histoire comme celle-là, j'ai vraiment dédaillant, quelles sont les leçons selon vous à tirer de cette affaire ? Eh bien en fait c'est que dès qu'il y a un marché en jeu, même dans l'investissement plaisir, dès qu'il y a du volume en jeu, de l'argent en jeu, eh bien il y a des fraudes et des arnaques comme sur tout marché. Exactement comme les délits d'initiés en bourse, etc. Donc quel que soit le marché, il y aura des arnaques ? Exactement. Et donc dès qu'il y a de l'enjeu financier. Et donc ça veut dire qu'il faut y aller avec grande précaution parce qu'une arnaque de cette nature-là, on peut la rencontrer dans le vin, on peut la rencontrer dans les montres, dans les stylos, enfin dans tous les objets d'investissement plaisir qu'on aime évoquer avec vous sur ce plateau et dans cette rubrique. Alors ça c'est évidemment particulier, on est en train de parler du Ponzi, c'est-à-dire de quelqu'un qui vous vend quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il se procure avec une tension financière que son bilan ne peut pas supporter. Donc c'est vraiment une forme d'arnaque particulière, clairement connue dans la finance. Oui mais enfin pour autant, et ce malgré le procès de Bernard Madoff, on a l'impression que ça n'empêche pas à d'autres de remonter une pyramide de Ponzi. Le Ponzi est né avec le commerce, enfin il y a des Ponzi qui remontent au Moyen-Âge, vraiment ça se termine toujours par un effondrement. Le problème c'est de ne pas être le dernier à le détecter et de réussir à retirer ces marrons du feu avant qu'ils ne soient brûlés. Bon alors il n'y a pas que des pyramides de Ponzi, il y a d'autres types de fraudes auxquelles il faut faire attention. Plus classiques et sur lesquelles évidemment, ils sont moins emblématiques que celles-là, mais sur lesquelles on peut se faire avoir quand on est dans l'investissement plaisir sur une thématique X ou Y, montre, Lego, etc. Les trois gros autres types d'arnaques c'est évidemment la contrefaçon, ça veut dire que vous croyez payer un objet original et on va vous livrer une copie parfois difficilement détectable, mais qui ne résistera pas à l'examen d'un expert. Et donc c'est vrai, il faut faire attention. C'est très très souvent le cas par exemple dans le marché des montres. Il y a énormément de contrefaçons. Vous achetez des fausses Rolex, etc. Vous croyez acheter une Rolex, c'est une fausse Rolex qu'on vous livre, etc. Il y a aussi des cas de mensonges et hontés sur la qualité du bien que vous achetez. On vous dit il est en parfait état, il est dans son emballage d'origine, ce qui compte beaucoup pour sa valeur à la revente, etc. Et puis en fait vous recevez un truc abîmé, usé, qui n'est pas dans le bon emballage, etc. Oui, il faut notamment d'ailleurs... Il y a eu d'autres tromperies sur la marchandise en fait que vous achetez, vous la présentez pour plus belle qu'elle n'était. Ça vaut aussi pour les certificats d'authenticité dans certains cas. Exactement. Donc ça c'est important de regarder ce type de fraude-là. Et puis il y a aussi une fraude que j'ai vue dans mes recherches qui est assez intéressante. Là c'est quelqu'un qui en fait prétend avoir ou vend en très grand nombre, en diffusant son annonce très largement, il prétend avoir quelque chose de rare que beaucoup de gens convoitent et en fait il ne l'a pas du tout, ou il l'a qu'en un exemplaire. Mais il va le vendre plusieurs fois. Et là parfois il va jusqu'à vous livrer un colis vide dans le point relais dans lequel il a dit qu'il vous livrerait. Et si vous n'allez pas le chercher tout de suite, vous savez il y a des délais de réclamation. Et si vous laissez passer le délai de réclamation, ça va être très difficile de faire valoir vos droits. Et puis évidemment le temps que vous vous retourniez, il est parti avec tous les virements qu'il a encaissés. D'accord. Et donc on se rend compte du poteau rose quand on ouvre un colis vide tout simplement ? D'accord. Ok. Bon alors il vaut mieux se rendre compte avant. Comment est-ce qu'on fait pour se prémunir de ce type d'arnaque ou de contrefaçon ? Alors j'ai réfléchi avec mon bon sens paysan et avec notre équipe, de mon partenaire patrimoine. Peut-être que nos auditeurs trouveront d'autres règles. On a trouvé cinq règles à respecter pour essayer de minimiser ces risques, de se faire avoir quand on est dans la thématique de l'investissement plaisir. Là encore, quel que soit le domaine dans lequel on a envie d'investir, que ce soit les montres, les Legos, les jeux vidéo, les sneakers, etc. Déjà avant que vous nous donniez les cinq règles, quand on voit, quand on reprend votre exemple, qu'une paire de Air Jordan Air 11 Cool Gray se vend 225 dollars et qu'on vous la propose à moitié prix, 115 dollars à peu près moitié prix, est-ce que là déjà ça doit être une alerte d'arnaque ? Évidemment, les choses ont un prix. Et alors en fait je reviens à ma règle numéro un, n'investissez que dans des domaines que vous connaissez. D'accord. Dans lesquels vous avez développé une expertise, soit parce qu'il vous passionne et donc que vous êtes devenu un expert, soit parce que vous travaillez avec des experts ou vous avez pris le temps d'investir. C'est un truc assez simple à faire. Personne n'achètera jamais une action sans s'être intéressé à la valeur de l'entreprise dans laquelle il va investir et à ses perspectives. Personne n'achètera un bien immobilier sans se demander comment il est positionné en prix par rapport au marché, est-ce qu'il est facilement louable ou pas ? Sans même le visiter tout simplement. Sans même le visiter, voilà. Et bien c'est la même chose. N'achetez pas un truc sur un coup de tête parce qu'on vous a dit que c'était bien d'investir dans les sneakers et que ça c'est une super paire. En fait, il faut vraiment être un expert, il faut s'intéresser et donc il faut vraiment être, règle numéro un, n'intervenir que sur des marchés de biens typiques sur lesquels on a développé une expertise et à défaut délégué à des experts. La deuxième chose, c'est, deuxième règle, n'achetez que des objets qui vous plaisent. Parce que si jamais vous êtes un peu déçu ou quoi, au moins vous avez le plaisir de la possession d'un truc qui vous plaît dans un domaine qui vous plaît et puis vous pourrez le garder et vous aurez au moins, on va dire, la satisfaction du collectionneur. De la jouissance, oui. La satisfaction de l'investisseur ayant fait une bonne affaire à la revente. La règle numéro 3, limiter votre risque en montant l'investissement plaisir. On l'a dit, on le dit à chaque fois sur votre plateau, ça doit représenter une fraction marginale de votre épargne ou de votre patrimoine. Et donc ça veut dire à la fois qu'on ne met pas dans l'investissement plaisir, on ne joue pas toute sa fortune sur ces thématiques-là d'une part. Et deuxièmement qu'au sein de la thématique, on essaye de ne pas faire un unique coût sur un objet très cher. On essaye de répartir, d'acheter régulièrement pour essayer de lisser là aussi son risque dans les choses. Bien sûr. Donc ça, c'était la quatrième du coup ? Alors la quatrième, c'est acheter des objets en bon état. Donc ça, c'est important. Et si possible, on l'a dit, dans leur emballage d'origine, puisque c'est un des moyens que vous avez d'en garantir l'authenticité d'une part. Et deuxièmement, d'avoir une plus grande liquidité à la revendre, plus facile à placer. Donc ces objets-là ont plus de chances évidemment de garder ou de conserver ou d'augmenter leur valeur. Et puis la règle numéro 5, c'est évidemment de traiter avec des vendeurs sérieux. Alors dans le cas de Malek Zadé qu'on évoquait sur l'arnac aux sneakers, c'était compliqué de le détecter puisqu'il y avait une vraie activité avec un entrepôt. Il y a des clients qui étaient servis, etc. Finalement, il est tombé, il s'est coiffré parce qu'il a perdu la raison par rapport à son succès commercial et sa capacité opérationnelle. Et c'est devenu un ponzi massif. Et comme il n'avait pas ailleurs quelques petites dépenses personnelles, il s'est laissé embarquer entre guillemets. Et alors est-ce qu'il y a des moyens, et on finira là-dessus, de détecter un vendeur sérieux ou en tout cas un vendeur pas sérieux ? Oui, alors il y a un, le prix. Donc là on en a parlé. Dès que l'offre de prix vous semble trop attractif par rapport au marché, passez votre chemin, il y a très probablement une arnaque derrière. Vérifiez évidemment son rating sur les réseaux sociaux. A la moindre alerte ou s'il n'est pas noté, vous n'y allez pas. Vous pouvez essayer de le contacter, ça c'est très important, pour vérifier l'état, savoir d'où vient le bien, comment il se l'est procuré, est-ce qu'il a la facture d'origine, etc. C'est une façon de s'assurer de son existence réelle et de son sérieux, vous donnez des garanties. Donc ça c'est extrêmement important. Et puis après, il y a évidemment les précautions d'usage habituelles sur les vendeurs trop exotiques ou qui utilisent des plateformes de paiement un peu cheloues. Donc là, il faut partir en courant. Et si vous le pouvez, essayez de traiter avec des vendeurs sur des plateformes qui prennent le risque de les évaluer et qui engagent leurs responsabilités sur la livraison. Donc de ce point de vue-là, il vaut mieux être sur Amazon que sur Facebook par exemple, pour acheter des sneakers par exemple. Et bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup Jérôme Dédéan, président de Mon Partenaire Patrimoine. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Merci beaucoup.